Après 20 ans, forcément au départ on se cherche un petit peu, mais je pense que le plus dur pour un artiste, c'est d'arriver à trouver une signature. Quand j'ai une signature, ce n'est pas la signature de l'artiste, c'est la signature de son travail. C'est que peu importe si les gens disent « ça me plaît, ça ne me plaît pas », l'essentiel c'est d'interpeller le public. Quand on va au Japon, en Amérique, à Londres ou à Paris et qu'on voit une peinture, on dit « tiens, ça c'était l'artiste ». À ce moment-là, ça veut dire que l'artiste a gagné un petit peu quelque chose. Tu aimes beaucoup les personnages, c'est vraiment ton domaine de prédilection aujourd'hui dans ta peinture. Tu aimes avant tout donner vie à ces personnages sur la toile. Oui, j'ai besoin de ça. D'ailleurs, quand je suis dans une exposition et que je reviens à l'atelier vide, je suis perdu parce qu'il faut que j'en commence plein pour avoir plein de personnages autour de moi, pour me sentir bien et pour pouvoir avoir d'autres tableaux. C'est une vraie famille de peinture que tu crées autour de toi ? C'est une histoire. Moi, je ne cherche pas à faire quoi que ce soit. Moi, c'est mon histoire à moi, ma peinture à moi. Mais c'est vrai que c'est des histoires que je raconte. Ce n'est pas toujours, malgré ce qu'on peut penser, les mêmes personnages. Ce sont des situations, ce sont des flashs de vie. Voilà, c'est comme ça. Tu as quand même des couleurs de prédilection. Ça, c'est venu comme ça ou ça change de temps en temps ? Est-ce qu'il y a une période en ce moment pour ces couleurs-là ? Non, c'est vrai que j'ai une couleur de peau un peu, on va dire, un petit peu plus allée. C'est plus des gens du Sud que des Suédois. Mais parce que ça correspond aussi à la musique, ça correspond à plein d'ambiances et peut-être sûrement aussi au soleil de la Corse. Donc voilà, tout est fait pour que cette histoire-là soit écrite comme ça. On est ici dans ton atelier. Quel plaisir tu as ? Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu parles ? Disons que ce qui est terrible quelque part, c'est que, comme je pense beaucoup d'artistes dans d'autres domaines comme le théâtre ou la musique, j'ai besoin d'avoir la pression pour avoir la création. Donc j'ai tendance à me laisser un peu vivre. Mais si je sais que j'ai des dates d'expo qui se rapprochent, là par exemple j'ai Paris fin mai, quand j'ai des dates qui se rapprochent, là j'ai la pression et je peux passer des fois une semaine à l'atelier, dormir à l'atelier, ne plus sortir parce que je suis dedans à fond. Et quand je suis dedans à fond, je ne me pose aucune question, ça sort, ça sort comme ça. Et je pense que quand on fait la musique ou qu'on écrit, c'est pareil. C'est très dur d'écrire une fois de temps en temps. Il y a des périodes où quand on écrit, on écrit beaucoup. Alors tu le disais, exposition à Paris, exposition en tout cas à l'étranger, ce côté sans frontières, il est venu assez rapidement lorsque tu es devenu peintre et en tout cas reconnu. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir exposer dans des grandes foires d'art contemporain. Ça se fait un peu moins maintenant, mais à l'époque c'était en Chine, à Hong Kong, à New York, à Berlin et chaque année on refaisait ça. Ça m'a fait connaître un tas d'artistes dans tous ces pays-là avec qui j'ai toujours des relations maintenant. Et petit à petit, ça crée un circuit de personnes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer quand on est chez soi. De toute façon, chaque fois, je le dis aux artistes corses, sortez, bougez. Vous vivez en Corse, vous travaillez en Corse, il ne suffit pas de faire ça pour exposer aussi qu'en Corse. Il faut exposer ailleurs parce que sinon ça ne sert à rien. À un moment donné, il faut montrer ce qu'on fait ailleurs pour pouvoir après quelque part être reconnu en Corse. Bon Pierre, merci à toi. Merci à toi aussi. Merci de nous avoir accueillis. C'était un grand plaisir d'être avec vous. Dans ton atelier, nous on va se quitter quelques instants. On va rester dans l'univers graphique, on va passer de la peinture à la bande dessinée. On va passer d'Ajaccio à Bastia. Il y a un des plus beaux festivals de bande dessinée de France qui se déroule à Bastia chaque année. On y est allé, évidemment, et on a rencontré des artistes exceptionnels. C'est parti. All set ? Let's go. Le festival bande dessinée de Bastia est devenu au fur et à mesure des années une référence dans le domaine de la bande dessinée. Cette 20e édition a rassemblé une nouvelle fois des auteurs d'exception, quelle que soit leur génération ou le style de BD qu'ils abordent. Ils ont fait de cet anniversaire une très belle réussite. Parmi les vieux habitués, on peut citer Jacques Ferrandez, véritable amoureux de la Méditerranée, il nous revient avec un ouvrage brillant, émouvant, l'adaptation du chef-d'oeuvre d'Albert Camus, L'étranger. En fait, c'est à la suite de l'autre, qui est une nouvelle que j'avais adaptée il y a trois ans, une nouvelle beaucoup plus courte. Comme ça s'est très bien passé avec Gallimard, la nouvelle a été, je crois qu'on était à la cinquième réédition. Donc Gallimard m'a dit, bon, ça serait pas mal de penser peut-être à un autre texte de Camus. Et là, j'avais deux textes possibles. Il y avait soit Le premier homme, qui est le magnifique livre posthume d'Albert Camus, soit L'étranger, qui est vraiment le classique par excellence. Mais c'est un livre, disons, que je visualise à chaque fois que je le lis, parce que je connais les lieux. Tout se passe à Alger, dans les environs. Il y a cette ambiance que j'ai déjà beaucoup décrite dans les carnets d'Orient, avec cette lumière, la mer, le soleil, etc. Donc c'est parti un petit peu comme ça, mais à la limite, je ne me suis pas trop interrogé sur la pertinence du projet, sinon je pense que je ne l'aurais pas fait. Parce que c'est vrai que s'attaquer à un monument pareil, ça peut être extrêmement illibant. De Jacques Ferrandez à Bastien Vivès, il y a un saut de génération et de style. Autant Jacques Ferrandez développe un style classique, autant Bastien Vivès utilise avec ses co-auteurs les derniers outils technologiques pour une nouvelle aventure intitulée Last Man. Last Man, ça part sur une envie de faire un gros chenel d'aventure. J'en parle avec mon pote Balak, avec qui on commence à partir sur quelques pistes et tout ça. Et puis ensuite, Mickaël Sans la Ville nous rejoint direct. On se retrouve trois anciens potes des gobelins et on commence à envoyer des chapitres et on commence à écrire un peu l'histoire et on en parle à Casterman, il nous lance le feu vert et puis on se retrouve sur Last Man, gros shonen à série manga. En gros, moi ce qui m'intéresse, c'était surtout le format manga, c'était l'idée d'avoir ce côté feuilleton, c'était le fait de retrouver les personnages sur plusieurs tomes et je trouve que le format manga dans la bande dessinée actuelle, il est hyper intéressant parce que pour des gens qui ont envie de consommer de la BD, de consommer de la page et être portés par une histoire longue, c'est le format idéal. Après le manga, moi j'en ai pas trop lu quand j'étais petit, je me suis beaucoup rattrapé quand j'étais en école d'animation et donc c'est un mix entre du manga, tout le blockbuster années 80-90, tous les animés qui sont sortis dans les années 80-90 aussi et donc on a essayé vraiment d'avoir un côté action, aventure, fun et beaucoup d'émotion dans les personnages et dans leurs relations. Il a été l'un des grands témoins de cette édition 2013. Marc-Antoine Mathieu connaît bien Bastia, c'est dans le musée situé au cœur de l'ancienne citadelle qu'il avait installé une exposition consacrée à son œuvre et à son dernier ouvrage où il refait vivre l'un de ses personnages des plus atypiques, Julius Corentin Arquefac. Ah oui, c'est un personnage qui est venu tout seul en fait, c'est pas un personnage que j'ai dû travailler, ça fait partie de ces personnages qui viennent un petit peu en écriture automatique pour la bonne et simple raison que ce n'est pas vraiment un personnage en fait, c'est plutôt un masque, Julius c'est un personnage creux avec des grosses lunettes, on ne verra jamais ses yeux. Donc il joue plutôt le rôle de passeur du regard en fait. Étant donné que c'est un masque, du coup le lecteur se met à sa place pour mieux être immergé dans les systèmes que je dépeins. Donc en fait Julius, il a certainement des points communs avec moi et certainement aussi, il évolue dans des mondes qui ont certainement quelque chose à voir avec la réalité telle que je l'entends ou telle que je la sens intuitivement. Mais ça se définit justement à travers les bandes dessinées, les récits que je fais. Ça ne peut pas se traduire par une analyse comme ça, un peu au débeauté. Cette 20e édition est terminée, elle aura mis à l'honneur une nouvelle fois la diversité du 9e art. Vivement l'édition 2014. All set, let's go. C'est la fin de votre émission Culture T ici en Corse. On y reviendra bien sûr pour d'autres aventures. Merci à tous ces artistes qui nous ont accueillis très souvent chez eux ou dans leur atelier. Merci aux équipes du Bouradison, Ajaccio, de nous avoir permis de tourner les plateaux de cette émission. Les rendez-vous de Culture T, c'est sur mon profil Facebook et celui de Public Sénat. Et tous les vendredis matin, mes chroniques coup de cœur bandes dessinées dans le quotidien Métro et sur téléloisirs.fr. Merci à tous et puis à très bientôt pour d'autres aventures.